C'est un petit peu ça qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être une parenthèse humaine. Une parenthèse humaine, on va vous parler d'ingénierie sociale. Donc, on parle de fraude par téléphone, on parle de manipulation psychologique, on parle d'intrusion. Puis hop, je vais essayer d'aller par là un petit peu, on parle d'intrusion physique, on parle de vishing, d'hameçonnage téléphonique. Et évidemment, un bon pirate, s'il prévoit faire un gros coup, il est très préparé. Et sa meilleure arme, c'est la communication. Donc, c'est un bon communicateur, puis on va regarder ensemble la dimension non-verbale, aussi bien dans ce qui est visuel que dans ce qu'on peut entendre, pour pouvoir répondre à ça. Petit bouton vert, petit bouton vert, petit bouton vert, voilà. On va commencer par une petite vidéo, très courte. Là, c'est simplifié, il n'y a pas de son. C'est très court. On la regarde et on en parle ensemble. Alors, est-ce que c'était un homme ou une femme ? Un homme. Les cheveux étaient de quelle couleur ? Noir, blanc, châtain. Châtain. Ok. Je vais être un peu plus compliqué, mais déjà, on est dans le noir, blanc, châtain. C'est l'arrêt des cheveux. Les cheveux étaient divisés de quel côté ? À droite. À droite. Wow, bravo. Et puis, quel âge à peu près ? Trentaine, 24, d'accord. Le haut du corps était habillé comment ? Très intéressant. Le début et la fin, je mise ouverte, d'accord. Est-ce que vous avez vu un téléphone ? Téléphone à... Un cadran qui tourne ? Ok. Bon, on va la regarder une deuxième fois, puis on en reparle. Si j'y arrive... Voilà. Il y en a qui l'avaient vu. Donc, en fait, on n'avait pas un homme, mais on avait deux hommes différents. Le premier, qui était dans la vingtaine, avec la chemise ouverte et le pantalon habillé en mou. Et le deuxième, un peu plus âgé, avec une chemise et un pantalon propre, et les cheveux divisés à gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours en train d'évaluer les choses. On est toujours en train d'évaluer. On fait toujours des liens. Donc, finalement, notre cerveau a compensé, a conclu que c'était le même. Alors que ce n'est pas le même. Parce qu'on oublie de tout simplement regarder. Alors, on va commencer par un petit exemple, des petites choses d'observation, comme ça, qui peuvent aider. D'abord, quand on décèle le corps en mouvement. Dans le corps en mouvement, on a déjà des indications sur la spontanéité de la personne, le contrôle ou la maîtrise, ou même la surcharge cognitive, quand le disque dur est plein et que le corps se suspend pour qu'on puisse faire passer un message, par exemple. Donc, on va regarder ensemble un petit montage d'une vidéo du général de Gaulle. Et vous allez voir qu'il a deux façons de communiquer très différentes. J'imagine qu'il faut rappuyer. Alors, en tout cas, dans cette vidéo, voilà. On le remet ! C'est un problème de son, on va le remettre. Ceci crée un petit peu de stress pour la personne qui est en avant sur la scène. Juste pour pouvoir partager avec vous, ce qu'on est entre nous. Étant donné que ça porte sur le son. C'est-à-dire que toutes les imitations de toutes les vidéos, ça serait un petit peu... Tadant ! Mais Cédric va nous arranger ça. C'est sûr. Donc, j'avais une blague à vous raconter. Est-ce que je peux la repartir, Cédric ? Ok. C'est parce que j'ai rien sur mon écran. Ok. Reculez, c'est le bouton. Ah oui, ok. C'est bon. Donc, on y va. Ok, c'est parti. Merde, on le sent. Le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile encore une fois directement à la France. Et une seconde, attendez jamais. Vous pouvez vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur. Alors, deux manières de communiquer complètement différentes. La première, la personne est en contrôle. On a très peu de mouvements. On a un corps immobile. On a ces petits mouvements d'épaule qui viennent marquer le mot. Donc, le geste est sur le mot. On parle de monorythme. Et dans la deuxième, eh bien, déjà, la voix, elle a monté d'un cran. Et puis, il y a le corps en avant. Il est dans la projection. Donc, les deux gestes. Il fait des gestes des deux mains. et il est beaucoup plus spontané. Donc, déjà, rien qu'avec la façon dont les gens vont être mobiles avec leurs mains ou l'immobilité, on a les états de stress et de contrôle. D'ailleurs, pour pouvoir challenger un petit peu, le même discours prononcé par Mélania et par Michel Obama, quand même le même discours avec les mêmes mots. Regardez la différence. Donc, voilà. Deux manières de communiquer différentes. Donc, on a Mélania qui est en monobloc. Mélania, elle ne bouge pas. On a juste des mouvements de tête comme ça et des petits mouvements d'yeux. Alors qu'on a Michel Obama qui va chercher des gens, qui va jongler avec sa main droite, sa main gauche, qui fait des pauses sonores dans son discours, qui change de rythme. Donc, c'est deux manières d'amener des choses. Parce que finalement, la base de ça, c'est quoi ? C'est qu'un esprit libre de pensée, c'est un corps libre de bouger. Vous comprenez ? On est libre dans sa tête, là. On bouge. Alors qu'un esprit qui n'est pas libre de pensée, ça va être un corps qui va se contenir et se retenir. Donc, ce n'est pas la même corporelité, ce n'est pas le même état corporel parce que ce n'est pas la même réalité. Quelque part, quand on observe le corps en mouvement, c'est l'esprit en mouvement qu'on observe. Et c'est pour ça qu'un bon acteur... Vous savez, les doublages pourris, là, qu'on zappe, là, tu sais ? Parce que c'est pourri. Pourquoi c'est pourri ? Des fois, c'est pourri parce qu'il y a un mauvais casting de voix. Mais des fois, c'est aussi parce que la personne, elle va amener une idée, par exemple, de colère. Donc, elle lit... Jérémy dit « Je te quitte ! » Et là, c'est colère. Donc, il va faire « Je te quitte ! » Alors que l'acteur, il est en train de faire une expression faciale de colère hallucinante. Et la personne a été dans l'idée de la colère plutôt que la réalité de la colère de l'autre. Donc, finalement, ça donne des doublages qui sont décalés. Et un vrai bon doubleur va aller chercher l'émotion par le corps. Ça, c'était un tableau, ce petit schéma. C'était un modèle que j'avais amené. J'avais travaillé avec une équipe, un psychologue, un médecin pour bâtir un modèle vocal qui était... Parce qu'il y a une corrélation entre le corps et la voix. Donc, plus le corps est tonique, plus la voix l'est, déjà, la base. Et deuxièmement, par une somme de manifestations psychologiques, de réactions physiologiques, on va pouvoir voir si la personne est stressée par la non-fluidité de l'expression vocale. Parce que, normalement, tu sais, je veux dire, quand on est bien, toutes les structures sont dégagées et puis la voix circule fluidement. Donc, je reviens à mon doubleur, Hugh Jackman, qui double Logan, un vrai bon acteur. On regarde. Regardez. Il se met dans l'état. C'est la personne qui double. Et la voix suit. Voilà. Là, c'est... Voilà. Bon. Voilà. Ça, c'est un vrai bon doublage. Mais on va revenir sur la voix. Mais on continue un petit peu sur des petits signes comme ça que vous pouvez voir. D'abord, les croisements de mains. Les croisements de mains, on en fait tous, là. Il y a plein de croisements de mains. Je vous promets, je ne vous analyse pas, là. Je vous promets. Je ne vous analyse pas. Mais il y a plein de croisements de mains. Voilà. En communication. Et souvent, ce n'est pas anodin. Par exemple, les mains croisées comme ça devant soi, c'est de la protection. Mais ça peut être aussi un retour sur soi. Ça peut être aussi de la concentration. Il ne faut pas... Tu te protèges ! Non, je me concentre. Bon. Par contre, l'énervement, ça, vous allez voir. Puis, je vous dis, là, vous regardez ça demain en réunion, là. Vous regardez ça, là. L'énervement. L'énervement, ça va être les doigts croisés comme ça, puis vers l'extérieur. Puis, plus les doigts sont tendus, là, plus la personne est énervée. Donc, si vous commencez avec un argument, puis que ça commence en protection, comme ça, puis que vous voyez les petits doigts qui remontent, comme ça, puis qu'après, ça devient tendu, comme ça, là. Regarde. Bon. Contrôle les émotions. C'est quand la main droite prend en charge la main gauche. Donc, le côté... On te communique, là, la gestuelle. Le côté gauche, c'est le côté plus émotif. Donc, la main droite va aller... Prendre en otage la main gauche. Je gère mes émotions. Par contre, quand on fait attention à ce qu'on dit, puis là, si vous êtes recruteur, les entrevues d'embauche, c'est absolument génial pour ça. On va avoir l'inverse. On va avoir la main gauche qui se met sur la main droite. On contrôle le discours. Je fais attention à ce que je dis. Et on va regarder le tueur en série. J'aime bien... Tant qu'à faire. On veut passer de l'entrevue d'embauche au tueur en série. Il y a un truc... Mais en tout cas, Göttingham, regardez ce qu'il fait comme boucle secondaire, comme croisement de main. On appelle ça des boucles secondaires. C'est pour ça que... On va écouter. Ok. So were your murders premeditated or no? Well, they were premeditated to the point... Vous avez vu ? Vous le regardez là ? La main gauche prend la main droite. Donc, contrôle du discours. La main gauche a pris la main droite. Et non, non, ce n'était pas tant premedité que ça. Il avouera plus tard dans une entrevue qu'il a tué entre 85 et 100 femmes. Et qu'effectivement, c'était son but dans la vie et sa raison de se lever le matin. Donc, finalement, un beau contrôle du discours aussi. Il y a parfois un décalage. Je dis parfois, mais on le vit tous. Entre ce qu'on montre et ce qu'on ressent. Parce qu'on vit en société. Là, on est des êtres civilisés. Donc, il y a des... Il faut des sourires sociaux. Qui sont des sourires sociaux et qui ne sont pas des vrais, vrais sourires. L'idée, c'est qu'une émotion travestie va y avoir un décalage entre une partie du visage et une autre. Par exemple, là, dans la photo 1, on a un décalage entre le bas du visage et le haut du visage. Dans un vrai sourire, tous les muscles du visage remontent. Donc, les fentes palpébrales remontent. Les paupières inférieures remontent. C'est pour ça que souvent, les personnes qui se rient beaucoup vont avoir des toutes petites riques très cute comme ça dans le coin des yeux. Ça, c'est des gens qui rient beaucoup. Donc, dans la 1, je veux dire, ça rie du bas. Mais ça rie pas du haut. Et dans la 2, il y a vraiment un sourire complet. Une autre chose, ça, je veux me balader. Bon. Hillary Clinton. Bon. Il faut faire attention aussi, je vous le dis, aux injections de Botox, dans le sens où, c'est sûr que, c'est-à-dire, si on ne peut pas faire remonter, bon, bref, en tout cas, voilà. Mais donc, voilà, souris du bas et notre ami Donald Trump qui sourit aussi du bas. Après, quand il y a un décalage, un réel décalage entre ce qu'on ressent, ce qu'on veut montrer et ce qu'on ressent. Donc, je veux montrer quelque chose de différent que ce que je ressens. Là, ça va être une différence entre la gauche et la droite du visage. C'est-à-dire, vous allez voir, là, c'est fascinant, ce truc-là. C'est-à-dire, hop. Alors, à gauche, c'est le côté personnel, c'est ce que la personne ressent. Donc, à gauche, nous avons une émotion positive. Je vois juste si ça marche comme ça. Yes. à droite, nous avons une émotion négative. La droite du visage, c'est ce que je veux montrer à l'autre. Donc, résumé du feuilleton, je ressens une émotion positive, mais je veux montrer une émotion négative. Donc, un décalage entre la gauche et la droite du visage. Ce qui donne, si on regarde l'image complète, ceci. Cette personne-là, c'est Suzanne Smith. Suzanne Smith était à une conférence de presse juste après la disparition de ses enfants, disant « Rendez-moi mes enfants ». Suzanne Smith qui finalement avait tué ses propres enfants de 14 mois et 3 ans, les noyant pour pouvoir partir avec son amant qui ne voulait pas lui fonder de vie de famille. Donc, vous voyez, ça se lit sur le visage. On a un décalage. Alors que dans une vraie émotion, on va avoir une symétrie. Harrison Ford, à droite, ce que je montre, à gauche, ce que je ressens. Et voilà la photo complète. Voilà. Demi-Strauss-Kahn, à droite et à gauche, ce qui donne ça. Le chroniqueur d'opinion, Patrick Lagacé, à droite et à gauche, ce qui donne ça. Donc, vous voyez, vous pourrez regarder ça puis je vous invite à observer un petit peu tout ça, ces trucs de position de main qu'on a vus, ces émotions qu'on a vues puis la corporealité. Quand vous voyez quelqu'un entrer dans votre bureau là, par ces gestes là, dites-vous tiens, est-ce que j'ai quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui est en contrôle, quelqu'un qui est en maîtrise ? Essayez de d'évaluer ça. Alors, on passe au deuxième volet qui est l'hameçonnage téléphonique parce que, évidemment, avant une intrusion et parfois, il n'y a pas forcément d'intrusion, mais on obtient beaucoup d'informations par téléphone. Bitnick avait fait plusieurs coups de fil et a réussi à avoir des millions grâce à ça. Donc, ces fameux coups de fil qui vont nous influencer et on se fait avoir parce que ces coups de fil vont générer une perception. Cette perception est forte et cette perception va faire en sorte qu'on va exécuter des actions. D'abord, premier postulat. En permanence dans vos journées, vous adaptez votre registre de langue en fonction de qui vous parlez. Votre chum c'est plus familier, votre blonde dans un rôle hiérarchique et vous adaptez aussi votre ton de voix en permanence. Quand vous parlez à quelqu'un qui a une autorité versus quand vous parlez à un enfant, il déboute on dit ça. On le fait non consciemment mais on le fait en permanence. La voix, elle module, elle plasticité vocale, voilà, ça nous permet de faire ça. Le pirate, lui, eh bien, ça va être préparé. Il ne va pas se dire je vais faire ma voix comme ça, je vais faire ma voix comme ça, je vais faire ma voix comme ça, mais il va avoir un scénario, une intention de bien établi et il va se donner les moyens comme un comédien d'aller amener cette intention-là. Donc ça, c'est vraiment fort. Et puis, je vous amène ce truc-là, je voulais juste vous dire que les références, les études ont été coupées au montage mais si vous voulez avoir les sources, je les ai toutes puis on va pouvoir vous les donner avec plaisir. Donc, un simple bonjour, un simple bonjour, le bonjour, le premier bonjour de quelqu'un que vous avez au téléphone, vous avez déjà une opinion, vous avez déjà un ressenti, vous avez déjà en quelque sorte posé un diagnostic dans un simple bonjour. Ça, c'est une étude qui avait été faite sur le mot « hello » et qui montrait que la perception de la fiabilité, c'était le changement mélodique, entre le « hello » dans le cours de la phrase donc ça, ça a amené de la fiabilité et puis la domination c'était un ton aigu chez la femme et un ton grave chez les hommes. Une autre étude qui a été faite en 2018 par l'IRCAM en France, l'Institut de Recherche Acoustique et Musique, là ça a été quantitatif. On a fait, on a généré 70 000 variations du mot « bonjour » avec un logiciel qu'on appelle un vocodeur de phase et on s'est rendu compte que les hommes et les femmes avaient la même perception à savoir que la confiance et ça rejoint la première étude ça va être une mélodie dans la voix et une mélodie qui monte c'est « bonjour » ça amène de la confiance « bonjour » « bonjour » voilà alors que la domination ça laisse une voix où la deuxième syllabe descend progressivement vers les graves « bonjour » mais regardez regardez quand un politicien fait un discours vachement sérieux il ne dit pas « bonjour peuple » « je suis heureux d'être là » non c'est « bonsoir » français française québécois québécoise voilà donc mais imaginez en quelques secondes là on s'est déjà fait une idée c'est assez fort ça un deuxième truc parce qu'évidemment il y a plusieurs techniques donc le pirate il va utiliser dépendamment de ce qu'il veut aller chercher il va utiliser différentes techniques le scénario est toujours le même il y a un problème et vous pouvez le résoudre donc soit il y a un problème et vous pouvez le résoudre et puis je vais jouer sur la carte de la séduction je suis vraiment mal prise je suis stagiaire voilà soit je vais aller chercher l'empathie la compassion écoute j'ai un problème il faut vraiment que tu m'aides écoute je suis nouvelle je perds ma job et puis ça il y a une grande technique puis un petit peu dans ce que Karim expliquait tantôt mais tu sais c'est d'aller chercher le côté autorité je veux dire chercher l'autorité pour aller au service comptable demander qu'une transaction soit faite sur le champ bon l'autorité pour les hommes ça passe par une voix grave ça veut pas dire que je dis qu'ils s'occupent une voix grave je dis rien je dis les études montrent que pour les hommes plus leur voix est grave plus ils sont perçus comme dominants et ce qui est intéressant c'est que de plus en plus de politiciens se font coacher il y a Margaret Thatcher qui s'est fait coacher dans les années 80 Emmanuel Macron s'est fait coacher par un chanteur d'opéra pour aller à l'amnésar donc pour faire baisser leur voix un petit peu ou pour travailler leur voix pour avoir l'air plus digne de confiance il y a même une étude de Randy Anderson qui a amené que le registre d'une voix influencerait les décisions ils ont pris deux voix donc ils ont pris une voix ils l'ont modulée par ordinateur et puis ils demandaient aux gens de choisir entre pour quelle voix ils voteraient et la majorité préférait voter pour la voix la plus grave des deux tant pour les femmes que pour les hommes parce que ça évoquait la compétence et la force d'avoir une voix grave donc ça c'est quand même fort donc ça ça peut changer le résultat vous savez derrière le ah lui là le politicien c'est qui se présente puis moi à mon programme tu sais la petite phrase lui je le trust j'ai confiance en lui derrière ce j'ai confiance en lui il y a il y a toute une équipe derrière il y a eu une voix qui a été travaillée il y a eu il y a eu des vêtements qui ont été étudiés il y a eu il y a eu un langage corporel qui a été travaillé voilà donc derrière ce hé je lui fais confiance là il y a eu tout ça derrière et pour pour le pirate que vous allez au téléphone et qui vous demande un truc c'est la même chose il y a du travail derrière donc c'est donc donc c'est important de l'amener la persuasion la persuasion bon voilà un des trucs c'est que d'abord plus on parle vite plus on est perçu comme jeune ça va avec l'idée du corps qui ralentit quand on vieillit il y a des travaux qui ont démontré ça puis la voix ralentit aussi quand on vieillit mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu une autre étude qui avait montré que parler plus vite quand je dis parler plus vite je parle pas parler comme un train à grande vitesse non plus mais parler un petit peu plus vite elle est amenée 13% de crédibilité en plus pourquoi ? parce que d'abord la personne qui parle vite elle semble maîtriser son sujet premièrement deuxièmement ça demande un petit effort cognitif de suivre quelqu'un qui parle plus vite or pour suivre quelqu'un il faut le croire et plus tu le suis plus tu le crois et voilà ça crée un biais donc c'est important de le savoir je vais terminer avant de laisser la parole à mon cher collègue je vais terminer avec ça d'abord au delà de tout ça ce qui se passe c'est que il faut qu'on survive ensemble pour qu'on survive il faut qu'on communique pour qu'on communique ensemble il faut qu'on se synchronise il faut qu'on se syntonise et nos cerveaux se synchronisent quand on converse donc ça c'est important de le savoir et je termine avec une hacker professionnelle démonstration d'une hacker professionnelle qui va qui s'appelle Jessica et qui va pirater qui va essayer d'obtenir des données d'un compte téléphonique on regarde puis on analyse ensemble après Hi I'm actually I'm so sorry can you hear me okay my baby I'm sorry my husband's like we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like get this done by today so I'm so sorry I can't call you back I'm trying to log in to our account for uses information and I can't remember what email address we used to log in the account the baby's crying can you help me awesome in just 30 seconds at email.com Jessica gets access to my personal email address now if I needed to add our daughter daughter on our account so she could call in and make changes how would I need to go about doing that you would have to 3 minutes to go through a text message yeah well the thing is I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone shhh so she managed to pirate in 30 seconds the account how to do it first she's an excellent communicatrist she's excellent she's very incarnated in what she does there on the way we didn't see because there was a little bit of but on the expression faciale it's really in the role of her character 2nd on a on a an augmentation of the energy which is quite rapid so it will create a little bit of an urgency with the baby who pleases in plus that amène something very real and that amène something almost agréable the empathy and the person who wants to regress it very quickly it's important to raccroish and to règle that in fact if we analyze this video there are things that don't because first I want to say a person who has a baby who pleases at next cannot have a voice like that with plenty of aigus and plenty of melodies like that so normally we would have to feel something something that's items of stress we have what we call the occurrences when we are in trying to mentir or in any case when it's not spontané we will have the same words who will come with the same intonation so that it's something that's passing to the loop we can say there are things that they don't but when when we are in the when we are in the vif of the subject we can see easily by this kind of thing and then the montage sonore ça fait comme un effet coulé de chauffe ça fait une sorte de biais parce que ça va influencer la perception de l'auditeur vraiment imaginez si on avait eu une musique zen my baby is crying non donc finalement c'est ça c'est toute une mise en scène quoi donc donc voilà je vous inviterai je vais laisser la parole à mon collègue Gilles mais je vous inviterai à vraiment pas négliger cet aspect là puis faire des tests aussi parce que on a beau avoir des systèmes de sécurité vachement performants de plus en plus performants si on a quelqu'un à l'intérieur qui laisse rentrer et qui désactive le code finalement ça sert plus à rien donc faites des tests d'intrusions aussi comme ça faites des tests d'hameçonnage téléphonique parce qu'une personne qui s'est fait avoir une fois statistiquement aura moins de chances de se faire avoir une deuxième fois ou moins de risques plutôt donc je vais laisser la parole à Gilles Michel comme je suis un psy et les psys ils ne sont pas capables de faire beaucoup de choses tout seul j'ai besoin de quelqu'un est-ce que Sylvain est dans la salle oui parfait est-ce que vous pourriez vous placer juste devant moi parce que de côté je ne vous verrai pas Julie l'a dit ou je l'ai dit je suis un psychologue spécialiste en communication et aussi en cybersécurité j'enseigne dans un programme à l'université de Montréal je ne suis plus vieux que Julie donc je parle plus lentement c'est pour ne pas vous surcharger les neurones je suis un psychothérapeute je travaille avec des émotions je travaille avec la communication mais je me sers de ceci pour aussi avoir un input en psychologie dans les problèmes de cybersécurité il y a quand on parle de cybersécurité il y a les machines mais vous avez un input et un output qui est l'humain donc Julie et moi et Christine et d'autres collègues on s'intéresse à l'entrée et la sortie et comme me disait Sylvain tout à l'heure au Rémi ou je ou non non c'est je ne me rappelle pas de votre prénom Yves Yves on ne traduit pas une machine en cours on amène des individus en cours et on les tient responsables donc nous on s'intéresse à cette partie-là avec ce que Julie vous a présenté comme je vous ai dit avant nous percevons des choses nous ne les interprétons pas de la bonne façon donc le but notre message d'aujourd'hui ce n'est pas de vous rendre paranoïaque c'est d'être vigilant oui parce que ça c'est une maladie la paranoïa mais c'est une maladie avec laquelle je fais mon fric donc j'ai tout intérêt à vous rendre paranoïaque bon ok ceci étant dit nous allons passer à une démonstration donc ça c'est un film c'est un film qu'est-ce qui est relié à ce film c'est un téléphone ceci est un téléphone vous avez déjà vu ce genre de téléphone bonjour est-ce que Julie je vais pouvoir compter sur ta collaboration ou non oui non oui non elle ne sait pas bon bref c'est un vieux téléphone qui est branché sur un réseau sans fil vous voyez bon dring dring ah j'ai un appel téléphonique excusez-moi oui bonjour quoi vous voulez me vendre une police assurance oh mais j'en ai déjà des police assurance oh non je ne suis pas intéressé je ne suis pas intéressé du tout merci au revoir excusez-moi dring dring quoi vous voulez me vendre des aspirateurs oh écoutez vous pourriez me vendre un aspirateur qui pourrait aspirer ma femme hein non ne faites pas ça ok non je ne suis pas intéressé dring dring c'est quoi c'est pourquoi c'est des corbiens non non des cercueils ah des cercueils pour nudistes en vert ah mais c'est intéressant ça comme ça dans mon cercueil je pourrais regarder autour bon ça vous est déjà arrivé ou peut-être c'est arrivé à vos parents le cercueil non mais ça c'est à mettre sur un marché c'est à mettre sur un marché ce que je veux dire avec ma petite démonstration c'est qu'il y a eu une époque où des gens se faisaient frauder avec ceci c'était très simple et c'était basé sur la voix c'était tout c'était la voix aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué on a toujours des téléphones et on a des appareils qui sont des ordinateurs mais qui ont évolué tellement vite qu'on ne suit pas nous les êtres humains on suit pas et les lois ne suivent pas et on peut penser à nos diapos c'est moi qui contrôle les diapos c'est le Seigneur il faut que je fasse tout tu pourrais t'en occuper je change la diapo je vous le disais un psy c'est limité un psy il ne faut pas trop il ne faut pas trop il y en demander on change la diapo déjà c'est qu'est-ce qu'elle dit vous savez pourquoi on se fait fourrer pourquoi on se fait fourrer parce qu'on veut être gentil les Québécois les Québécois particulièrement au monde sont des gens très gentils on est des bons publics on n'est pas méfiants c'est le concept de la désirabilité sociale on veut plaire on veut être gentil on veut rendre service c'est des qualités extraordinaires et tous les artistes qui viennent se produire au Québec ils nous aiment beaucoup parce qu'on leur rend parce qu'on est capable de valoriser parce qu'on est gentil et tout mais ceci est aussi un risque quand on veut plaire à tout le monde et qu'on veut plaire à un criminel ça devient un risque la confiance et la crédulité et puis l'urgence vous mettez ces trois facteurs ensemble la gentillesse la crédulité et l'urgence c'est parti on vous prend par surprise et on vous dit juste un petit problème à résoudre comme la vidéo avec l'enfant ça va aller très très vite écoutez j'ai ça, ça, ça comme information je suis tel organisme et tout puis on va régler ça puis vous vous laissez aller un numéro une date de naissance une petite information de rien du tout l'information que vous laissez aller elle n'est pas dangereuse le hacker ou le cybercriminel il prend cette information il l'additionne à une autre information qu'il va chercher chez quelqu'un d'autre et chez quelqu'un d'autre et on le fait le tour de votre compagnie et voilà on a tout ce qu'il nous faut on a toutes les composantes la technologie a évolué trop vite sur l'évolution de notre vigilance donc on a le problème qui est notre vigilance le développement des lois on est 20 ans en arrière on essaie de réformer le code criminel on n'y arrive pas ça va vraiment trop vite quand les amendements vont être apportés on va être rendus dans une autre Sylvain vous me dites combien de temps il me reste avec vos mains ça fait oh mon Dieu il fait plein de cinq minutes c'est ça quinze il me reste quinze minutes quinze secondes est-ce que est-ce que levez la main ceux qui ont entendu parler du déficit d'attention c'est sérieux bon parfait donc tout le monde connaît ce qu'est un déficit d'attention vous savez des adolescents peut-être chez qui peut-être on a diagnostiqué un vrai déficit d'attention et peut-être qu'on a besoin de recourir à une médication mais ce qu'on dit nous c'est qu'on a d'une manière généralisée un déficit d'attention par rapport à la sécurité et par rapport à la protection de nos données c'est comme si on sait qu'il faut le faire on sait qu'il faut faire des choses mais et c'est c'est dans tous les 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 due diligence en français c'est quoi c'est les conformités c'est un à la fois vérification merci beaucoup c'est limite c'est vérification alors on le sait le fait on c'est là qu'il y a un problème le fait on on demeure pas vigilant 3 minutes 10 minutes c'est parfait on peut on peut aller à la suivante il y a un danger qui vous guette personnellement il y a un danger qui nous guette corporativement et il y a un danger qui nous guette collectivement devons-nous devenir des grands grands paranoïaques si on devient de sécurité il n'y aura pas de problème les meilleurs policiers que je connaisse c'est des gens qui ont des bonnes tendances à la projection de la menace c'est des gens qui se sentent persécutés et qui je voudrais pas les avoir dans une enquête contre moi et je sais qu'ils vont faire leur travail jusqu'au bout mais c'est pas une vie donc vous avez un équilibre à faire entre l'attention la vigilance et mon dernier point mon dernier point c'est l'éducation alors c'est pas à vous que je devrais donner cette conférence c'est à vous à l'âge de deux ans donc il faudrait qu'on retourne dans le passé et là j'aurai des enfants de deux ans qui couraient partout à qui je dirais bon maintenant voici un téléphone je vais vous montrer comment utiliser ce téléphone mais évidemment qui est branché sur un réseau sans fil mais à ces enfants je vais leur montrer un appareil j'ai une colle combien d'heures de cours devez-vous prendre au Québec en ce moment si vous voulez obtenir un premier permis de conduite 40 il y en a 40 28 heures de théorie avec examen 28 c'est pas beaucoup pour le cas de la route 15 heures de pratique avec un moniteur c'est pas beaucoup non plus mais pour mettre quelqu'un au volant d'une voiture c'est 28 plus 15 ça fait 43 heures je vous pose une autre question levez la main ceux qui ont des enfants en bas de 5 ans il y en a pas beaucoup j'aurais cru qu'il y en aurait plus des enfants en bas de 10 ans ah très bien alors répondez pas à ma question mais je pose ma question quand même quand vous avez donné une tablette et un téléphone combien de minutes avez-vous consacré à l'éducation quant à la sécurité c'est là que ça doit commencer là il y a monsieur Rémi qui est là qui me regarde attentivement qui est responsable de la sécurité informatique de l'hôpital Sainte-Justine et qui travaille justement à mettre sur pied un programme de sensibilisation donc je redis c'est pas à vous que je dois donner cette conférence c'est à des enfants ils ont un outil qui est plus dangereux qu'une voiture il faut les éduquer quant à la sécurité une fois qu'ils vont l'avoir apprise ils vont avoir 10 ans ils vont avoir 15 ans ils vont avoir 20 ans bon ça va ils vont le mettre en pratique donc je récapitule il me reste deux minutes trois minutes la technologie avance vite et elle va avancer encore plus vite nous devons collectivement collectivement corporativement individuellement pour le bien de tous nous éduquer apprendre demeurer vigilant et faire des tests il y a des tests d'incendie dans des écoles des pratiques d'incendie tout à l'heure j'ai entendu monsieur Karim parler de tests qui avaient été faits c'est une très bonne pratique mais si j'ai bien compris aussi entre le test et la réalité des fois il peut y avoir un écart il y a des variables qu'on n'a pas mais je présume que si on en fait beaucoup de tests bien à un moment donné on finit par couvrir différentes choses quand j'enseigne à l'université de Montréal c'est à l'école polytechnique rappelez-vous 6 décembre 1989 la fusillade donc j'enseigne dans ces locaux on nous dit vous savez vous devez regarder la vidéo sur les pratiques de confinement quel chargé de cours dans chacun de ces cours fait une pratique de confinement personne ne le fait ça c'est c'est basic là il y a eu une fusillade dans cette école on devrait quand même sans rappeler on c'est comme c'est loin c'est loin c'est 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 j'appelle ça un déficit d'attention collectif d a c d a c rappelez-vous de ça déficit d'attention collectif quant à la cybersécurité c'est vraiment un concept qui que vous devriez avoir à l'esprit tout le temps tout le temps voilà je m'arrête là-dessus s'il y a des questions à Julie ou moi est-ce que Sylvain il nous reste du temps pour des questions deux trois quatre minutes oui ok une question oui non pas de question aucune question vendue merci j'en ai eu une des questions une question non 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 c'est juste regarde avez-vous hâte que notre conférence se termine ah oui ah oui ça c'est un faux oui c'est un faux non vous avez répondu quoi Julie va vous expliquer pourquoi voilà donc en fait finalement j'ai même pas eu le temps étant donné qu'il m'a distrait d'analyser vos noms c'est terrible c'était c'était la voilà tu m'as fait perdre on est en chicane encore voilà mais bon tu m'as fait perdre le momentum on arrive pas à s'entendre non c'est ça on s'aime mais on arrive pas à s'entendre non c'est difficile oui et jusqu'à deux coups ah oui total donc trois faciles il y a trois façons de dire non avec un axe rotatif un vrai non donc un non là le non là non non voilà vrai non oui oui c'est bien donc on va avoir on va montrer son oreille droite écoutez tout à l'heure je vous ai amené dans la perception auditive là c'est une perception d'oreille donc le premier mouvement là on va voir l'oreille droite un faux non on va voir l'oreille gauche par contre je veux dire un non qu'on quand on sait ton chum te demande un truc là ça ne tente pas mais tu sais tu veux dire non non là tu le fais généralement quand même avec l'oreille gauche c'est pour adoucir ce qu'on appelle un non empathique mais non chérie non non chérie non non chérie non non mais si continue mais si mais si non non mais on va régler ça donc donc vous regarderez ça et puis là justement je vous challenge je vous montre une vidéo vous allez me dire cette vidéo 20 secondes vous l'arrêtez merci beaucoup on regarde si c'est un vrai ou un faux non ou un non empathique vous l'avez vu ? c'est un vrai ou un faux non ? un faux non faux non exactement parce qu'on a vu l'oreille gauche puis là on n'est pas dans le non empathique là parce que là je veux dire le non empathique on s'entend qu'on est le non empathique là c'est c'est on essaie de garder le lien on est sympathique là là il regarde son interlocuteur qui fixe comme ça sans cligner les paupières quasi ce qu'on appelle en focalisation active là je te fixe parce que finalement je suis en train d'évaluer tes réactions et comment tu me reçois donc on a un faux non puis on va avoir la réponse en image sur le fait que c'était un faux non vous pouvez la remettre Cédric non non mais vous avez été arresté oui ou non ? non oui je suis arresté mais je ne suis pas arresté pour crimes je ne sais pas juste dits vous avez été arresté par ? moi par les policiers donc vous avez été arresté ? oui je suis arresté vous avez été arresté 15 fois oui et voilà il a donc été arrêté 50 fois donc je vous remercie de votre attention je vous souhaite une bonne continuité dans la conférence ça m'a fait plaisir d'être avec vous avec mon collègue merci beaucoup merci 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 naar